Dans sa chance, à chaque fois, à chaque fois, quand il rentrait, il faisait son possible, il faisait tout pour bien jouer, d'ailleurs, il a permis d'y mériter. Bien sûr, certainement, c'est des raisons extrasportives, M. Dénane. Comme à chaque fois, comme à chaque fois. Mais là, il y a un truc paradoxal quand même. C'est son cas, lui, c'est un cas très illustratif, très édifiant. Il y a le cas aussi du Bourg-Baron. On dit que nous, on prend les éléments qui sont très compétitifs et tout. Mais il y a des joueurs, tel que Saifi, qui n'est pas compétitif. Voilà. Il ne joue pas dans son club. Son club veut l'évencer, veut l'y manger. Pourquoi Riles, c'est du Bourg-Bourg ? Pourquoi ils ne font pas partie de... Riles à Djamal Mened, Wakila, ils l'ont écarté parce qu'il a pris le drapeau berbère au cours du match, à la fin du match. C'est possible. C'est possible. Il a affiché son identité, son appartenance à une identité. Si on parle de l'identité, 90% des fictifs de l'équipe nationale aujourd'hui, ils sont d'origine du côté de Kabylie. Mais là, on joue pour les seules équipes nationales, pour le drapeau. Absolument. C'est vérifié. Moi, je pense que tous les joueurs qui font partie de l'équipe nationale... Est-ce que c'est politique ? L'Algérien, c'est des Algériens à part entière. Voilà. L'Algérien à 100%. Même Riles, c'est un pur produit de l'Algérie. C'est un pur yanné de race algérienne. Et il est fier d'être... Moi, je pense que son... 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 Son sélection... Elle a pesé lourd. Elle a pesé lourd. Et Dioufara en remplaçant Saaden après le truc. Elle était indispensable. C'est son joker, on peut dire ça, depuis qu'il est là. Dans chaque match, dans chaque match, on lui faisait... Il a porté. À chaque fois qu'il rentrait, il a changé. À chaque fois qu'il rentre, il joue bien. Il joue. Moi, je n'arrive pas à... Je n'arrive pas à comprendre, sincèrement. Je n'arrive pas à comprendre. Et puis, apparemment, il y a toujours ce problème de deux poids et deux mesures, de certains joueurs et d'autres qui restent toujours, qui sont là et tout. À voir. On a vécu ça dans le temps, dans les années 80. Voilà. Et c'est toujours... Ça demeure jusqu'au jour. Voilà. Et comment appréhendis-vous cette rencontre décisive entre l'Angola et l'Algérie ? Eh bien, disons que, vous savez, comme j'étais vraiment très optimiste contre le Mali, je le suis toujours. Je le suis toujours pour l'Angola, contre l'Angola. Parce que, moi, ce que j'ai rembattu dans cette équipe-là d'Angola, c'est que c'est une équipe qui n'arrive pas à tenir 90 minutes. On voyait, en deuxième période, en deuxième minute, des joueurs qui se plaignaient des douleurs d'hospinaires, des éondations, des contractures, des courbatures. Je pense qu'ils doivent avoir des problèmes physiques. Donc, moi, je dirais, à nos joueurs de l'équipe maçonnale, qui résistent au moins une mi-temps, le temps de les étudier bien comme il faut, de les fatiguer et tout, et puis passer à une autre étape, à un autre rythme de jeu, en deuxième mi-temps, histoire de... de battre carrément, c'est... Moi, je prédis, j'ai un pressentiment qu'en deuxième mi-temps, ça va être la mise à mort de l'Angola. De l'Angola. Et on a eu à jouer, à jouer avec les mêmes... le même comportement contre le Mali. On a été sur place, bien organisé. Mali, qui contient beaucoup de stars, quand même. Ah, oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. La dernière question sur l'équipe nationale, avant de passer à la GSK, Djamel Mened, d'après vous, comment se présente l'avenir de l'équipe nationale, en général ? C'est-à-dire l'avenir dans la Cannes, et puis le staff technique après, et puis dans quatre mois, quatre mois et demi, il y aura l'équipe nationale. Il y aura la Coupe du Monde. Donc, c'est-à-dire contre l'Angola. On n'a pas d'autre choix que de gagner. Oui. De gagner, parce qu'il ne faut pas se contenter même du match nul. Parce que, premièrement, ça va jouer en même temps. On va jouer... Les deux matchs vont jouer en même temps. Donc, on n'aura pas une oreille... Ah, c'est sûr. ... tendue sur l'autre match. Donc, on se consacrera uniquement sur l'Angola et tout. Donc, on est temps Si on veut se qualifier, il faut gagner le match. On est dans l'obligation de battre l'Angola. Voilà. Et même le match nul, ça n'arrange pas les choses. Voilà. Et le staff technique, Jamel Menet ? Est-ce que c'est le... Pour le moment, c'est pas... Je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire. Donc, vous savez que les entraîneurs sont tributaires des résultats. Donc, c'est eux les responsables. Et ils assument. Ils assument et les bons résultats et les mauvais résultats aussi. D'accord. Ad-Noural, à la GSK, à Jamel Menet. Le président, Mouha Sharif Hanashi, a pris contact avec vous pour prendre en main la direction technique de la barre de la GSK. Quelles sont les raisons de l'échec ? C'est-à-dire, au début de suivant, bien sûr. Moi, je ne vais pas encore revenir sur... En profondeur et en détail sur ce qui s'est passé et tout. Mais je dirais tout simplement qu'il y a eu une très grande volonté de ma part pour revenir à la GSK, pour travailler à la GSK, par désir et par amour à ce club. Parce que j'estime qu'au jour d'aujourd'hui, la GSK restera mon club préféré de toujours et mon club de mon enfance jusqu'à maintenant. J'ai toujours du respect pour cette équipe-là. J'ai beaucoup donné à ce club-là. Et c'est de mon devoir de lui rendre la monnaie et tout. Et puis, bon, un mur sauve. J'exprime un mur sauve. Oui, je s'y verra. Mais je dirais que il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas battre l'idée, il ne faut pas tergiverser. Je pense que dans le monde professionnel en ce moment, et justement, on compte lancer le professionnalisme en Algérie. Donc, il faudrait qu'on change un peu les mauvaises études qui sont ancrées dans notre milieu du football. à savoir que le président du club doit s'occuper et du club en général et que l'entraîneur il a sa fonction d'entraîner l'équipe sur le terrain. Il est responsable sur le terrain. C'est lui le responsable. Il faudrait partager les... Il faut répartir les tâches. Il faut répartir les tâches. Chacun doit s'occuper de sa tâche et les choses iront de mieux en mieux et les choses vont avancer de mieux en mieux. Et sans doute, ce n'est pas le cas à l'AGSK. Et sans doute, ce n'est pas le cas à l'AGSK. Ce n'est pas le cas dans tous les clubs, pas uniquement à l'AGSK. Ce n'est pas le cas dans tous les clubs. Et un degré de plus à l'AGSK ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas comment réellement fonctionne. Dans le temps où j'avais effectué mon retour en 1994, 1995, 1996, j'étais joueur et entraîneur avec Haron. L'équipe fonctionnait avec nos idées. Moi et Haron Fils-Affordé, on faisait un travail, un boulot très correct. Personne ne s'invissait. personne ne vient nous raconter des choses ni s'interposer ni s'interférer dans notre travail. Moi, je pense que dans le temps, moi, je suis témoin. Je suis témoin. Mais depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, je ne sais pas comment ça fonctionne. j'ai dit, le club est-ce que les supporters de la GSK, tous les supporters du football en général en Algérie, que vous le portez dans le cœur et vous ne lâcherez jamais. On ne lâche jamais ce qu'on porte dans le cœur. est-ce que je n'yadra mais elle sera mordée parce le club qui est de l'hierif et qui est de l'hierif de l'hierif ? Absolument. Je pense que je pense que c'est avec joie, c'est avec un désir immense ouvert dans le Allajès qu'incha' Le vrai visage.